Un attentat terroriste est une expérience traumatisante, particulièrement pour les victimes directes et leurs familles. C'est une expérience qui hantera le nombre des victimes pour le restant de leurs jours. Fournir une aide rapide et efficace peut cependant sensiblement atténuer l'impact du traumatisme. Les États doivent être préparés à assurer une coordination efficace entre les différents acteurs responsables de l'aide directe aux victimes et à leurs familles. Une telle coordination doit engager des parties comme les premiers intervenants, les forces de l'ordre, les unités d'aide aux victimes, les professionnels de la santé et les associations pertinentes de la société civile. Les actions menées dans le cadre de cette coordination doivent se concentrer sur les besoins des victimes. Pour ce faire, un ensemble de principes directeurs peuvent être utiles, comme par exemple l'urgence, intervenir le plus vite possible, l'accessibilité, veiller à ce que les victimes aient facilement accès à l'aide, la globalité de l'aide, tenir compte des besoins spécifiques des victimes à chaque étape en fonction des types de blessures ou de dommages subis. Les États doivent envisager de fournir une aide financière aux victimes, par exemple, sous forme d'aide juridictionnelle gratuite, mais aussi un soutien technique et financier aux pays demandeurs qui font face aux défis posés par l'aide aux victimes du terrorisme. Aussitôt après un attentat terroriste, l'État doit créer une équipe multidisciplinaire d'intervention d'urgence composée de professionnels de l'aide aux victimes. Les services de soutien aux victimes doivent prendre en compte les spécificités de celles-ci. Par exemple, les services fournis aux enfants victimes d'attentats doivent être adaptés à leurs capacités émotionnelles et cognitives. Bien qu'il importe d'établir une liste des victimes consignant leur identité et leurs coordonnées, leurs informations personnelles doivent être protégées. Cela implique par exemple que les victimes puissent choisir de s'exprimer ou non devant les médias. En effet, lorsque des informations personnelles deviennent publiques, l'attention médiatique risque de faire à nouveau du tort aux victimes. Les victimes jouent un rôle essentiel dans les enquêtes judiciaires et procès ayant trait à des actes de terrorisme. Elles peuvent participer aux poursuites pénales, rencontrer le ministère public en personne ou participer aux audiences. Cela doit se faire dans le respect et la protection des victimes. Les juges en particulier doivent recevoir une formation sur la manière d'interroger sans risque des victimes traumatisées et effrayées. Il est enfin primordial de disposer d'un cadre juridique qui facilite la fourniture de services aux victimes et qui spécifie les droits et rôles des victimes au cours de la procédure pénale. Vous souhaitez en savoir plus sur la gestion de l'aide aux victimes du terrorisme immédiatement après un attentat et pendant la procédure pénale ? Vous pouvez lire le texte intégral du Mémorandum de Madrid sur les bonnes pratiques en matière d'aide aux victimes du terrorisme immédiatement après un attentat et pendant la procédure pénale publié par le Forum mondial de lutte contre le terrorisme. Vous trouverez le document à l'adresse www.toolkit.thegctf.org ou thegctf.org.